On a effectivement créé cette enseigne, le chalet de Beauregard, en 2009, hiver 2009-2010. Je ne connaissais pas du tout la restauration d'altitude, ses contraintes. On a mis quelques années à apprivoiser ce travail difficile, non pas culinairement, mais techniquement, avec des ravitaillements très compliqués, des contraintes météo qui apparaissent du jour au lendemain. Et puis on s'est fait adopter par la formule qu'on a proposée ici, une formule que l'on voulait assez copieuse. Les locaux aiment bien manger, les touristes qui nous rendent visite également. Donc on a pris l'optique de se démarquer en faisant un travail de qualité, tant sur l'offre, sur le service que sur la qualité des produits qu'on propose. On a comme produit phare notre asinat. C'est pour ça que je suis fier que vous veniez m'interviewer à ce sujet, parce qu'on le met en avant depuis 5 ans, où dès qu'une personne s'assoit au chalet de Beauregard, on lui apporte une soupière d'asinat. Un asinat un peu simplifié peut-être, mais une bonne soupe au chou que l'on veut réchauffante et servie rapidement pour que les skieurs n'attendent pas. Parce qu'autre chose que l'on essaye de faire, ce que l'on a appris ici, c'est à servir rapidement des choses de qualité, mais rapidement pour que les gens puissent profiter du moment ski qu'ils espèrent. On essaye effectivement de soigner des petites choses avec des petits détails que les gens aiment bien. Effectivement, les gens ont un plaid ici, s'il fait un peu froid, un joli plaid logotisé. On essaye, encore une fois, de mettre les couverts pyrénéens en avant, de mettre les produits en avant. Les gens se sentent un peu plus accueillis. C'est réellement notre souhait de satisfaire les gens. On a investi dans une dameuse à cabine homologuée pour transporter des passagers. On pourra transporter jusqu'à 25 personnes à la fois et donc pouvoir organiser, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, organiser les soirées que l'on a prévues pour les soirées à venir. On a fait des soirées extraordinaires. Passer une soirée à 1700 mètres d'altitude, faire un bon repas, parce qu'on augmente le niveau de la prestation en restauration le soir. Avec une ambiance musicale ou festive qui est automatique du fait du moment exceptionnel, on passe vraiment de très grands moments.